salam alaykoum head get j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens avec une petite recette de mes fameux pain viennois cette recette qui a fait fureur sur instagram lors de mes stories de base vous trouverez la recette en fait sur mon blog je les avais faites en version roulé pain chocolat franchement je vous invite à les tester c'est vraiment ultra moelleux la mie ultra moelleuse ultra tendre vous ne le regretterez pas donc n'hésitez pas et n'oubliez pas à me laisser un petit j'aime et un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo on commence par les ingrédients donc je commence tout d'abord par donc moi je le fais avec la machine comme ça il n'y a pas de souci avec mon petit robot mon petit camix je vous mettrai le lien d'achat donc je commence par déposer ma farine délicatement donc c'est une farine t45 pouvez utiliser une t55 une t65 fois comme vous voulez selon la farine que vous allez utiliser cela mis enfin le pain sera un peu moins moelleux voilà plus pain on va dire donc si vous cherchez vraiment le moelleux et utiliser la t45 donc ensuite je creuse un petit puits au milieu comme vous avez pu le voir et je dépose ma levure donc vous savez très bien les faits que moi je préfère utiliser de la levure fraîche mais cette fois ci je vais utiliser de la levure déshydratée et comme levure déshydratée je n'utilise que de la brujman vous l'avez vu je voulais montrer la brujman c'est la meilleure s'il vous plaît arrêtez avec la saf la saf c'est vraiment trop fort il faut là faut savoir la doser et encore elle laisse un petit goût de levure je vous conseille vraiment pas celle ci pour le même prix que vous avez la brujman et elle est nickel donc ensuite après avoir déposé ma levure je vais déposer un petit peu de sucre donc une boire une cuillère à soupe et je vais verser mon lait tiède donc le lait tiède froid pas tiède chaud c'est à dire faut qu'il soit tiède vous le passez 30 secondes au micro ondes mais faut pas qu'il soit froid sinon c'est une fois qu'il soit trop chaud sinon il va tuer votre levure je rajoute ensuite ma vanille donc ici c'est de la vanille en poudre puis mon sucre et enfin mon oeuf entier et je vais commencer à pétrir on commence toujours doucement à 1 2 et puis après on augmente progressivement personnellement n'a pas besoin de prendre une grande vitesse c'est un peu comme une pâte à brioche vous pour pour celles qui ont le cas mix ou autre vous restez à 3 4 3 4 c'est très très bien et vous avez vu qu'à la fin j'ai rajouté du sel une pincée de sel et je les mis sur le côté très important ne le mettez surtout pas en contact avec la levure sinon ça va tuer votre levure et votre pâte ne montra pas ou très peu donc voilà je commence tranquillement à pétrir bon là parce que j'étais à côté je m'aide d'une spatule mais en temps normal je laisse et ça fait tout seul donc là vous voyez au bout de trois minutes de pétrissage j'obtiens une pâte ultra collante vous voyez comment elle est à partir de là une fois que ma pâte est homo ça veut dire une fois que tous mes ingrédients se sont bien mélangés je n'ai plus qu'à rajouter mon beurre en petits morceaux beurre pommade voilà pas trop pas besoin qu'ils soient pas fondus surtout moi un petit beurre pommade tranquillement donc là je rajoute un par un en laissant quelques secondes jusqu'à ce que le beurre soit bien intégré à ma pâte puis je laisse pétrir tranquillement donc là comme vous pouvez le voir j'ai rajouté une petite cuillère à café de farine parce que je trouvais que ma pâte était vraiment trop collante de base vous allez obtenir une pâte collante c'est tout à fait normal moi je la trouvais un peu trop collante mais en fin de compte au final j'aurais très même pu la laisser comme ça donc là vous voyez ma pâte voilà après une va dire une quinzaine de 10 10 15 minutes max de pétrissage voilà on obtient une pâte qui est ultra souple un peu collante c'est tout à fait normal ne vous inquiétez pas ce que je vais faire c'est que je vais couvrir d'un film plastique et je vais laisser reposer à température ou dans un four jusqu'à ce qu'elle double de volume donc voilà ma pâte reposée donc vous avez vu comme à la bien gonflé chez moi il fait assez chaud donc j'en ai eu pour à peu près 45 minutes une heure donc ça peut être plus ça peut être moins vous inquiétez pas ce qui compte c'est qu'elle double de volume ça peut être une heure une heure et demie donc ce que je fais c'est que je vais la dégazer donc en fait j'ai enlevé le gaz qui qui la compose en fait qui a fait qu'elle a gonflé je vais juste m'aider d'un peu tout petit peu de farine parce que la pâte est assez collante c'est comme c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure ne vous inquiétez pas pour la pâte si elle est trop collante vous inquiétez pas je la dépose sur mon plan de travail ce que je vais faire maintenant c'est que je vais la séparer donc d'abord j'ai formé un boudin voilà avec un peu toujours un peu de farine ne ne rajoutez pas trop vraiment juste histoire que ça ne vous aider pour pas que ça colle un tout petit peu ça suffit même là j'aurais pu ne pas en mettre en fin de compte parce qu'elle n'était pas vraiment aussi collante que ça donc je ferme un petit boudin et je vais diviser ma pâte en plusieurs bâtons donc voilà ce que je vais faire c'est que je vous montre moi de bas je le fais à l'oeil nu mais je sais que pour certaines ça peut être difficile au départ ce que vous faites c'est que vous faites des bâtons et puis vous pesez là j'avais fait des petits j'ai fait des bâtons il me semble que c'était des 150 grammes 150 grammes chacun comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir les mêmes les mêmes types invénois mais après vous faites ça comme on dit chez nous à inek mis enek ça veut dire littéralement tes yeux sont à me sont à mesure on se comprend quoi comme gros vous le faites à l'oeil simplement donc voilà une fois avoir fait vos bâtons ce qu'on va faire c'est qu'on va les former des petites boules tout simplement vous allez prendre chacun de vos bâtons et vous allez former les petites boules et c'est de par cette forme qu'on va commencer à faire le façonnage de nos pains viennois une fois toutes formées on va commencer au face de commencer par faire le façonnage de nos pains viennois pour cela je vais déposer un petit peu de farine sur mon plan de travail déposer une petite boule un petit peu de farine dessus légèrement pour ne pas qu'elle colle ensuite je vais commencer à l'étaler à l'aide d'un rouleau donc tout d'abord l'état de par tous les côtés pour voilà avoir un petit rond et ensuite je vous allez voir je vais former un petit ovale vous voyez comment il est et je le mets horizontalement ce que je vais faire c'est que je vais voilà je vais fermer chaque côté et je vais penser pour refermer mon pain viennois donc vous avez bien vu je referme bien délicatement vraiment pour ne pas aplatir elle aura un petit un petit volume mais rien d'extraordinaire une fois que tous vos pains viennois sont faits comme vous pouvez le constater vous les mettez sur votre plaque n'importe soit sur la lèche frites comme comme il y est sur la vidéo ou sur une plaque normale il n'y a pas de souci à ce niveau là vous les déposer sur du papier sulférisé pour éviter que ça colle et vous les vous couvrez d'un torchon et vous laissez gonfler une fois avoir fait gonfler mes petits pains je vais d'abord commencer par récupérer une lame de rasoir neuf bien sûr neuf les filles s'il vous plaît vous n'allez pas me ramener votre rasoir donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par former ou à part tracer plutôt mes petits traits qui font office de de petits dessins pour les pains viennois certaines personnes le font avant de faire gonfler leurs petits pains les deux ça me va faites comme vous voulez une fois mes petits traits faits je vais badigeonner mes petits pains d'un mélange de oeufs et un petit peu de lait donc vous prenez votre oeuf soit du jaune d'oeuf soit un oeuf entier pour pas faire de gâchis y'a aucun souci et vous allez mettre une cuillère à soupe de lait vous mélangez bien et vous badigeonnez vos petits pains ça va donner un petit côté moelleux et bien doré à vos pains une fois fait je les mets dans mon four à 200 degrés chaleur haute et basse pas de chaleur tournante pour mon four vous le savez les filles et voilà le résultat j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à partager la vidéo à me laisser un petit commentaire et un petit pouce je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous n'oubliez pas de venir me retrouver sur mes réseaux sociaux tous les liens en barre d'infos